Chapitre 30 Les jeunes Le monde est autant le vôtre que le nôtre, mais au fond, c'est à vous qu'il appartient. Vous, les jeunes, vous êtes dynamiques, en plein épanouissement, comme le soleil à 8 ou 9 heures du matin. C'est en vous que réside l'espoir. Le monde vous appartient, l'avenir de la Chine vous appartient. Nous devons faire comprendre à toute la jeunesse que notre pays est encore très pauvre, qu'il n'est pas possible de modifier radicalement cette situation en peu de temps, que c'est seulement par leurs efforts unis que la jeunesse et tout le peuple pourront créer, de leur propre main, un état riche et puissant en l'espace de quelques dizaines d'années. Le régime socialiste nous a ouvert la voie vers la société idéale de demain. Mais pour que celle-ci devienne une réalité, il nous faut travailler dur. Bon nombre de jeunes gens, par manque d'expérience politique et d'expérience de la vie sociale, ne savent pas comparer la nouvelle Chine avec l'ancienne. Ils ont du mal à comprendre à fond quelle lutte extraordinairement difficile et pénible notre peuple a dû soutenir pour parvenir à se libérer du joug de l'impérialisme et des réactionnaires du Kuomintang, et quelle longue période d'efforts acharnés est nécessaire pour construire la belle société socialiste. C'est pourquoi il faut poursuivre sans cesse parmi les masses une éducation politique vivante et efficace, leur dire toujours la vérité sur les difficultés qui surgissent et examiner avec elles les moyens de les surmonter. Les jeunes constituent la force la plus active, la plus dynamique de notre société. Ils sont les plus ardents à l'étude, les moins attachés aux idées conservatrices, et il en est ainsi notamment à l'époque du socialisme. Nous souhaitons que toutes les organisations du parti, de concert avec les organisations de la Ligue et de la Jeunesse, étudient avec soin les moyens de faire pleinement valoir la force des jeunes, qu'elles se gardent de négliger leurs caractéristiques en les traitant comme les autres. Naturellement, les jeunes doivent apprendre auprès des vieux et des adultes, et s'assurer autant que possible de leur accord avant d'entreprendre toute activité utile. Comment s'y prendre pour déterminer si un jeune est révolutionnaire ou non ? Comment faire la distinction ? Il n'y a qu'un seul critère. Ce jeune veut-il se lier aux masses ouvrières et paysannes, et se lie-t-il effectivement à elle ? S'il le veut, et s'il le fait, c'est un révolutionnaire. Dans le cas contraire, c'est un non-révolutionnaire ou un contre-révolutionnaire. Qu'il se lie aujourd'hui aux masses d'ouvriers et de paysans, il est un révolutionnaire. Que, demain, il cesse de le faire, ou qu'il se remette au contraire à opprimer les gens du peuple, et il sera alors un non-révolutionnaire ou un contre-révolutionnaire. Avant que les intellectuels se jettent corps et âme dans la lutte révolutionnaire des masses, qu'ils se décident à les servir et à faire corps avec elles, il arrive souvent qu'ils sont enclins au subjectivisme et à l'individualisme. Que leurs idées sont stériles et qu'ils se montrent hésitants dans l'action. Aussi, bien que les nombreux intellectuels révolutionnaires chinois jouent un rôle d'avant-garde et servent de pont, tous ne sont pas révolutionnaires jusqu'au bout. Dans les moments critiques, une partie d'entre eux abandonne les rangs de la révolution et tombe dans la passivité. Certains deviennent même des ennemis de la révolution. Les intellectuels ne viendront à bout de ces défauts que dans la lutte prolongée menée par les masses. Tout en continuant à coordonner ses activités avec la tâche centrale du parti, la Ligue de la jeunesse doit mener un travail indépendant en conformité avec les caractéristiques des jeunes. La Chine nouvelle doit veiller aux intérêts de sa jeunesse, prendre à cœur la formation de la jeune génération. Les jeunes doivent étudier, travailler, mais, comme ils se trouvent en période de croissance, il faut accorder une pleine attention à leur travail et leurs études, ainsi qu'à leur divertissement, leurs activités sportives et leur délassement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !